... Non, Dieu. Non, Dieu. ... J'ai mis un peu de céleri dans le bouillon, ce sera moins pâle. Le docteur est parti. Laurent est en train de le raccompagner jusqu'à sa voiture. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Nous en saurons davantage tout à l'heure. Mais il n'a pas caché à Robert que son état cardiaque n'était pas les plus brillants. Quand je l'ai vu traverser la cour de l'usine tout à l'heure pour revenir jusqu'ici, j'ai été toute retournée. Quoi, ce fier PDG, ce chef d'entreprise au pli de pantalon, toujours impeccable, ce boss dont on ne discutait pas les ordres et devant qui tout pliait. Oui, enfin, il n'était pas rasé. Il n'était pas rasé. Il n'avait pas changé de jeu depuis deux jours. Il n'était pas au mieux de sa force. Un zombie ! Mais oui, oh oui. Est-ce Maurice Vavin qui marchait devant lui, l'air triomphant ? Mais c'est tout de même grâce à lui, si Robert a été libéré. Quelle humiliation a-t-il dû l'attendre ce moment où il ferait manger la poussière à son ancien patron ? Mais ne ressassez pas tout ça, mon petit, allons. Il y a de quoi vous briser. Un homme, même sans regard, n'est plus le même. Je vous assure, il a du ressort. Si. Nous allons bien le soigner. Hein ? Oui. Toutes les deux. Oui. Allez, va. Allez, va. Ah ! Oh, pousse-moi. Certes, il a des défauts, comme tout le monde, mais il y a ses bons côtés aussi. N'est-ce pas, hein ? Seulement, il faut bien le connaître, comme vous et moi, pour les apprécier. Oh là là, je ne sais pas s'il est aussi malade que le prétend le médecin, mais il est plus infernal que jamais. Il n'y a pas moyen de tenir au lit. Comment ? Mais le docteur a bien recommandé. C'est pas une infirmière qu'il lui faut. C'est une quatre-cheuses. Elle ne me dit pas qu'il s'est levé. Si, si, il a même décidé de prendre une douche. Moi, je n'ai pas pu l'en empêcher. Une douche tout seule, dans son état, c'est dangereux. Chiffle ! Mademoiselle Nadège est vraiment une secrétaire modèle. Tu ne trouves pas, maman ? Oui, n'est-ce pas ? C'est elle-même qui a préparé son bouillon de légumes. Ah ! Mon Dieu ! Mais c'est elle qui va le recevoir dans la figure. Trois mois. Le docteur a été formel, il faut qu'il arrête toute activité pendant trois mois. Oh ! Ah non ! Mais c'est tout de même pas si grave. Oui, mais ça pourrait le devenir. Papa est à la merci d'un édème pulmonaire. Avant toute chose, il devra passer une semaine à l'hôpital pour des examens approfondis. Ça va être commode de lui annoncer ça, tiens. Ben, l'usine ! Ben, l'usine, l'usine, elle marchera sans lui ! Il faudrait avoir quelle remarque, celle-là ? Enfin, disons, les catastrophes s'ajoutent aux catastrophes. Si Arnaud était là, ça... Ça en ferait une de plus. Oh ! Si tu savais ce qu'il pense de toi, alors ça, c'est... Allons, ne vous chipotez pas tout le temps, les enfants, pour ça, ça suffit. Tiens, va ouvrir mon président. Dis donc, toi, tu rentres à Paris ce soir. Tu n'y penses pas, je ne vais pas te laisser débattre seul au milieu de tous ces emmerdements. Tu es gentil, mais ton travail... Je m'arrangerai. Floriane n'a pas téléphoné. Mais non. Je l'appellerai tout à l'heure, elle doit se demander ce qui se passe. Ben oui. Ah ben oui, il y a Floriane. Je commence par être un peu débordé, mais enfin... Aller ! Les délégués syndicaux existent une réponse immédiate. Oui, ils considèrent qu'un libérant Pujol, ils ont fait le premier pas, les négociations ne savent être différées. Ah, mais mon mari n'est pas en état en ce moment. Comment ? Le médecin sort d'ici, il revient de l'administration sédatif. Peut-être demain, après une bonne nuit de sommeil, sera-t-il en mesure de recevoir quelques visites. Vous foutez de ma gueule ! Mais c'est la vérité. Mais enfin, c'est la vérité, ben dis-lui, toi. C'est vrai, mon père a besoin de repos, il est très affaibou. Bon, il vous faut un certificat médical, peut-être. Pas question de postpoler le médecin. Non. J'ai engagé ma responsabilité. Et si j'ai plaidé la cause du patron, c'est pour mieux défendre celle des travailleurs. Ne l'oubliez pas. Mais enfin, ils n'ont pas besoin de dormir, eux aussi. Ah, c'est vrai, ça, depuis deux jours qu'ils occupent l'usine. Franchement, une bonne nuit. Entre des draps bien frais. Avec leur petite femme. Oh, que ce serait sympathique, ça. Oh. Et demain, tout le monde sait une meilleure humeur, voyons. Eh bien, on voit bien, madame, que... Séparer des classes laborieuses par quelques maîtres, vous allez tenir à moins très éloignés. J'aurais mieux fait de me taire, hein. Ben, enfin, mais les travailleurs sont prêts à passer bien des nuits blanches pour que leurs revendications soient satisfaites. Ils se battent pour un idéal. Et je soutiendrai leur lutte. Oui, mais ça, on le saura, ça. Je veux la repartiser. Donc, moi, comment tu... J'ai rien dit, moi. C'est là, tais-toi un peu, toi, hein. Alors, attention, hein. Non, il faudrait pas essayer de jouer au plus malin avec nous. Non. Nous vous sommes capables de porter des coups bas. Mais nous sommes sur nos gardes. Et ceci est un avertissement solennel. À défaut de négociations rapidement tentamées, je vous le prédis, il y aura un durcissement de la grève. Oui, eh ben, moi, je vous prédis mon pied au cul. Non, mais vous retournez au lit tout de suite. Mais qu'est-ce que vous foutez chez moi, vous ? Ça ne vous suffit pas d'avoir installé vos commandos dans mes ateliers ? Vous entrez en terrain conquis dans ma maison ? Vous fouez mes tapis perçants ? Avec vos semelles toutes crottées ? Pec-no. Et le sédatif ? Zéro. Mais y'en, papa, en insultant M. Baba, tu rends la concertation impossible. Ta gueule, petit con. Oh, mon père ! Bon, c'est ce que le docteur a dit. Le docteur est un con, lui aussi. D'ailleurs, vous êtes tous des cons. Et le préfet et Pellichard, d'ailleurs, c'est très simple. Je suis cerné par les cons. Mais qu'il est mal embouché. Taisez-vous, vous voyez bien qu'il n'est pas dans son état normal, là. Mais je l'ai toujours connu comme ça, moi. Brutal. Brutal, despotique et jurieux. Alors, c'est vous qui le cherchez. Un peu de civilité, messieurs. Mais par la peau du cou ! Je vais le jeter dehors par la peau du cou ! Se roquer aux heures de Moscou. Quoi, quoi, soit raisonnable. J'ai votre cœur, M. Pujol. Alors, qu'est-ce que vous tramiez tous derrière mon dos ? Mais tu crois qu'on t'a libéré comme ça ? Mais non ! Il a fallu jeter du lest. À jeter du lest ? Calme-toi. J'ai simplement promis à M. le député-maire contre ta libération que tu regarderais attentivement et objectivement les revendications des travailleurs. Et pour être tout à fait franche avec toi, je te le dis tout go, j'en approuve certaine, moi. Eh bien, moi aussi. Quand on pense en 1983, vous êtes le seul à avoir la clé de vos WC et que je suis obligée chaque fois de descendre un étage. Tu vois, même Mlle Nadez. Oui, alors, vous perdez rien pour attendre à toutes les deux heures. Là, moi, c'est terminé. Cesse de te buter. Nous sommes dans l'impasse et il faut négocier. Négocier ! Ouais, ouais, ouais ! Je me dégonfle pas, moi. Bon, alors, comme ça, tu approuves certaines revendications du personnel. Oui, Robert, j'ai toujours pensé que tu avais tendance à exagérer. Et dans tous les domaines. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, ben, pour le lavage de cerveau, ça ne traîne pas avec vous. Bon, alors, vous pourrez dire de ma part aux délégués syndicaux que s'ils veulent toucher leur mois de congé payé, il ferait mieux de reprendre le travail dès demain. Puisque le juge des références s'est déclaré incompétent, je vais demander au tribunal la levée des piquets de grève. Voilà. Alors, parce qu'on me croyait lessivé, fini... Non, mais écoute, par contre... Souvenez ! Parlez-moi ça. Ma famille était prête à brader l'usine. Bon, alors, je vais vous montrer, moi. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un patron qui en a deux. Voilà. Elle ne sait plus ce qu'il dit, vraiment. Je vais vous montrer... Ah ! Deux milliers de couleurs ! Deux milliers de couleurs ! De l'eau ! De l'eau ! C'est la farcule, je l'avais prête. Allez, je rappelle le docteur. Allez, buvez un peu de fraîche. Mademoiselle, dites-en, pour avoir un peu d'air, ma famille et moi, quand même ? Comment vous sentez-vous, monsieur Pujol ? Non, cette fois-ci, alors là, j'ai bien cru que j'allais y passer à l'heure. C'est le répondeur, le docteur sera pas là avant 8 heures. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si on appelait, police secours. Pourquoi pas, les pompiers ? Ah oui ? Alors, tu fais le 18, hein ? Ça va, ça va, ça va ! D'ailleurs, je me sens déjà un petit peu mieux. Oui, vous rajoutez pas trop vite, hein, baba. C'est pas encore pour ce coup-ci, hein. Voilà, il ne tient pas sur ses jambes. Mais ne parle pas, ou t'agites pas, tu vois, au domaine de tes gros scolaires. Tu vas me faire plaisir d'écouter le docteur Lacaze. Bon, c'est un con. Oui, enfin, d'accord. Demain, tu rentres en clinique, moi, t'sais que, allez, hop, monsieur Pujol, pensez un peu à vous. Mais à nous ! Oui, oui, d'accord, bon. Et l'usine ? Mais voyons les choses en face, mieux vaut dans les circonstances actuelles que tu prennes un peu de recul. Je me permets de vous signaler que le comité entreprise est décidé à examiner les comptes de près. Oui. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que vous... Oui, oui, eh... Je me suis laissé dire qu'il s'étonnait un peu que votre Mercedes 480 soit considéré comme voiture de fonction. Que votre appartement d'Avorillas, votre ménage domestique, votre chasse-garnée, la... Et le canot automobile Riva, tout ça, pop, 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 ça passe sur les frais de l'entreprise. Tranquille. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Hé ! Et ce Riva était un signe extérieur bien inutile. Mais non, monsieur, vous laisse mettre une casquette de capitaine. Tout ça pour mieux draguer les minettes à Saint-Tropez. Je ne peux même pas regarder un bateau sans avoir le mal de mer. Mais dis, il a la casquette, elle était contente. Non, mais... Non, mais vraiment, vous avez tous décidé d'avoir ma peau. Il y a aussi, paraît-il, un mystérieux double cahier de commandes. Mais il est dans le coffre-fort. Ah, bravo, Nadège. Alors là, bravo. À votre place, je me méfierai. Mais bon, ça va. Mais on peut vous ruiner. Je vais, bon, ça va. Ah non, mais attention, parce que cette fois, je n'ai pas le petit doigt. Tant mieux, tant mieux. Moi, ce que je vous en dis, bon, si je comprends bien, monsieur le député-maire, vous suggérez que mon père se fasse remplacer provisoirement à la tête de l'entreprise. Étant donné ce que dit son médecin, je ne vois même pas d'alternative. On me met le couteau sous la gorge. Bon, alors écoutez, puisque vous êtes tous contre moi... Alors tu es d'accord, qui va-tu désirer ? Je m'en fous. Alors de toute façon... Vous n'avez pas de fond de notre pouvoir ? Je l'ai viré. Bon, ben, un que tes collaborateurs. Oh, ben, alors là, tous des incapables. Comme il n'est pas question de moi. Oh, ben, là... Oh, ben... Et Arnaud ? Oh, ben non ! Sûrement pas lui. Un beau pareil, alors là... Bon, alors quoi ? Ben, qui ? Ben, qui ? Mais pourquoi pas vous, madame Bujean ? Comment moi ? Mais quoi ? Vous êtes la fille du fondateur, la femme du patron. Ça se justifierait. Mais je n'y connais rien, moi. Il ne s'agit pas de diriger l'usine à proprement parler. Il s'agit de s'asseoir dans le fauteuil de papa et de laisser passer l'orage. Ah bon, c'est tout ? Oui, oui, oui ! Il n'est pas question de te confier des responsabilités. Ah, rien du tout. Mais moi, j'hésite tout de même, ma petite fille. Oui, ben, fais ce qu'on dit, Suzanne. Mieux vaut-toi que quelqu'un autre. D'ailleurs, on n'a pas le choix. Si c'est toi qui me le demandes, évidemment, je ne le prendrai aucune décision sans t'en parler. Oh, ben, il ne manquerait plus que ça ! Vous acceptez, madame Bujean ? Ben, oui, ben, oui, l'accepte, l'accepte. Si c'est dans l'intérêt de l'usine... Allez ! Ne perdons plus de temps. Je préviens les délégués. Vous permettez que je téléphone ? Alors, que fait-on pour avoir l'usine ? Vous appuyez sur le bouton de gauche et vous faites le 8. Dis donc, toi, dis donc, Suzanne, président, directeur général. Alors là, c'est la meilleure. Ah, oui, maman ! Je dois dire que c'est assez frotin. On aura tout vu ! Pardonne-moi, maman, je ne peux pas m'empêcher. Écoutez, je ne vois pas ce que ça a de si drôle. T'es bien la seule, parce que je t'appuie. Ça va pas m'amener, Pujol ! Voilà ! Ça y est, il se trouve mal à nous. Vous ne meurez pas comme ça, toi, dans ton état, c'est dangereux. Mais mourir de rire, ce serait plus gai. Quand on attend l'emmerdement... Non, je vais te dire, c'est plus toi qui me l'aise en règle, c'est moi. Ah, oui, c'est vrai, oui, oui. Oh, là, là. Il n'est pas dans son état normal. Montez-le dans sa chambre. Allez, allez, Pujol, au dodo ! Au dodo ! Allez, viens, viens, papa, appuie-toi sur moi. Et monte doucement, hein. Je prendrais bien un petit coup de champagne. Non, non, pas question, du bouillon de légumes. Il est dégueulasse, votre bouillon de légumes. Ça sonne, ça sonne, il décroche même pas. Ah, il fendu zèle, les grévistes. Il pourrait répondre, tout de même. Mais non, on se la coule douce. On joue à la pelote. Bande de feuignards, là ! Qu'est-ce que je dis, là, moi ? L'atmosphère bourgeoise dans cette maison est contagiale. Je me surveille. Tu vois, si tu avais fait la soupe, c'est son de ton père, on ne serait pas là-toi ce qu'on ne veut faire, moi. Mais tu vas dans le sens de l'histoire. Partout, les femmes prennent le pouvoir. C'est ce jeune homme. Venez là. Vous allez porter ce billet à tricot. C'est le porte-parole du syndicat. Voilà. Je lui demande de réunir le comité en vue d'un premier contact avec le nouvel interlocuteur proposé par la direction. Bon, vu que je sois à la hauteur, moi. Il y a une réponse ? Ou ils acceptent ou ils refusent. Oui, ça, alors ça, c'est sûr. Et c'est pas, ce garçon, hein ? Vous trouvez ? Ah ben, comme ça, ça faut au moins dans la famille, tiens. Mais ne soyez donc pas ici sur la défensive. Avec vous, plus que jamais. Vous méfiez encore de moi ? Ah oui ? C'est pas parce qu'on n'est pas du même côté de la barricade qu'on doit être à couteau tiré. Vous m'avez traité de sangsue. Mais c'était symbolique. Ah bon ? Ah bon ? Alors comme ça, ça va, alors. Et tout n'est pas complètement pourri, hein, vous ? Vous voyez ? Vous pouvez dire des choses aimables quand vous voulez. Alors ? Bon. Dans quel état d'esprit, allez vous rencontrer le comité ? Moi, je suis pour la conciliation. À condition, bien sûr, qu'il n'en demande pas trop. Ah mais quand l'ouvrier en demande trop, c'est que le patron ne veut pas lui en donner assez. Mais qu'est-ce qu'il réclame, au juste ? À part les sanitaires, et ça, on va leur en faire de beau tout neuf, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, revalorisation des salaires. Oui. Réduction du temps de travail. Oui. Le 13e mois et la 5e semaine de congé payé. Oui. Rien que de très légitime. Et la compétitivité dans tout ça, c'est qu'il va en falloir en vendre des parapluies. Et à quel prix pour faire plaisir à tout ce petit monde ? Jusqu'à présent, vous ne l'avez fait plaisir qu'à vous-même. Bon, et le 13e mois ? Et puis, quoi encore ? Il faudrait d'abord qu'il figure au calendrier, celui-là. Oh ! Si on commence à parler de choses qui n'existent pas, alors d'accord. Mais c'est en parlant de choses qui n'existent pas qu'on fait les révolutions. Avant 1789, la liberté n'était comme moi. Mais il n'y a pas moyen de discuter avec vous. Vous allez voir avec eux. Si seulement, moi, j'étais un peu... un peu rondé, quoi. Moi, si j'étais à votre place, je préparerais un petit topo. Un petit topo ? Oui, histoire de savoir où vous allez, de ne pas trop bafouiller, puisque vous n'avez pas l'habitude. Un topo ? Ah oui, le topo, d'accord. Bon, ben alors, allons-y. Alors ! Je commencerai, par exemple, par... Rognons-de-Veaux. Eh non ! Mais ça, je vous attends, moi. Alors, messieurs. Messieurs, je viens à vous dans un esprit de compréhension. Non. Voilà. Je ne veux pas dire ça. Pourquoi ? Pourquoi, messieurs ? C'est froid, c'est sec, c'est snob, non. Je vais leur dire... Mes amis ! Non, 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 non. Je vous le déconseille. Ils ne sont pas, vos amis. Ils le savent très bien. Mais ils le deviendront peut-être. Alors là, il faudrait des actes, pas trop, non. Pas des vaines paroles. Dis donc, vous voulez que je fasse un discours, c'est ça, ce que vous voulez, d'abord ? Bon, bon, allez, très bien, très bien. Allez, vite, parce que... Bon, alors... Oui. Dans un esprit de compréhension, c'est pour ça. Oui, ça, 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 ça. Je ne suis qu'une femme. Oh, bonjour. Mais quoi, alors ? Je ne sais pas, d'autres. Mais pourquoi, cette fois ? Mais ça se voit que je suis une femme, vous, des rangs ! Vous qui êtes contre les vaines paroles. D'ailleurs, je n'ai pas à m'excuser d'être une femme. La formule est péjorative, ça me minimise. Bon, enfin, vous ne me comprenez pas, moi, ça n'est pas dans ce sens que je dis. Bon, enfin, vous voulez que je vous dis, vous êtes complètement misogyne, vous. Tout, ça. Bon, enfin, mais comment osez-vous ? J'ai toujours soutenu à fond les revendications des femmes. Oui, d'accord, mais à la maison, ça continue à se faire servir par sa petite bonne femme, je parie. Je ne suis pas marié. Vous n'êtes pas marié ? Non. Quand on aime les femmes, on est marié. Vous savez ce que vous êtes ? Moi, je vais vous le dire ce que vous êtes. célibataire qui méprise les femmes. Ouh, la vie d'une personne. Mais qu'est-ce qui vous prend, là ? Non. Je ne dirai pas que je ne suis qu'une femme. Je dirai, oui, je suis une femme. Mais la question n'est pas là. Pour vous, peut-être. Mais si on commence à partir sur de fausses données, moi, je vais jouer carte sur table avec eux et bien mettre les choses au point. Parce que, monsieur le député-maire, que ça vous plaise ou non, je suis une femme. Mais ça me plaît. Ça me plaît même beaucoup. Vous devriez vous en souvenir. Je vous en prie. Revenons à mon discours. Oui. Je suis une femme. Virgule. Et après ? Je ne sais pas. Ah si ? Oui. Après virgule, point d'interrogation. Non, allez, non. Cela ne veut pas dire que là où on a échoué, une femme ne puisse pas réussir. Ah non, je ne veux pas dire ça. Pourquoi ? Ça, ce n'est pas gentil pour Robert, alors. Eh merde, dis-tu ce que vous voudrez ? Parfaitement, je dirais ce que je veux. Je dirais, oui, je suis une femme. Et la femme de monsieur Pujol, c'est un peu comme s'il était mon patron à moi aussi. Je peux donc facilement vous comprendre. À cette seule différence que pour moi, pas question de faire la grève. Ah ah ! Mais c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Vous savez quoi ? Quoi ? Vous êtes mûre pour la tribune. Je suis mûre, moi ? Oui, oui. Vous voulez dire prête ? Si vous préférez. Oui, je préfère quand même. C'est d'accord. Ils vous attendent. Là, comme ça, maintenant, tout de suite. Allez, si vous voulez que le travail reprenne rapidement. Tu les as trouvés comment ? Pas très avenants. Eh, plus on ne les fera pas roter. Allez, on y va. Je m'arrange un peu, que je me donne un petit coup de peigne. Mais inutile, ça va très bien. Non, je ne sais pas. Je sais tout de même ce que j'ai fait. Ils peuvent venir attendre encore deux minutes, ceux-là, non ? Ah, les bonnes femmes, hein ? Quoi, qu'est-ce que j'entends ? Au rire, au rire, au rire. Alors, attention, hein ? Ce n'est pas comme ça que vous allez gagner nos voix, hein ? Alors, à l'avenir, abstenez-vous de ce genre de remarques, monsieur le député maire. Oui ! C'est une femme. Ah oui, hein ? Vous êtes un peu nerveuse ? Ah, ben, il y a de quoi. Maman, sortie de son petit train-train. Ah oui, bien sûr. Dites, alors, vous, ça ne vous diriez, Lucie ? Pourquoi ça devrait ? Ah, je ne sais pas, moi, mais... Quand on a la chance d'être fils à papa, hein ? J'ai une tête de fils à papa. C'est quoi ? Vous êtes le fils pujol, non ? Oui, oui, mais ça ne m'intéresse pas, tout ça. Ah. Le fric, la possession, les avantages... D'ailleurs, par principe, je suis contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Oh ! Vous l'avez dit à votre père, ça ? Oui, oui, plus d'une fois. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que c'est moi qui me ferais bouffer par les autres. Alors, vous voyez... Typique ! Asseyez-vous. Et que moi, politico-marre, vous êtes engagé ? Non, non, les manifs très peu pour moi. Ah, pourtant, à votre âge, c'est comme ça que ça s'exprime, non ? Euh, pas toujours, non. La preuve ? Mais ça n'existe pas, se tenir à l'écart. De nos jours, tout est engagement politique, tout. Oui, ben, ne vous fatiguez pas. Alors, mais qu'est-ce qui vous intéresse, alors ? Vous voulez le savoir ? La civilisation du bassin de l'Indus, Mohenjo-Daro et Arapa. Troisième millénaire avant Jésus-Christ. Et vous croyez qu'en ce temps-là, il ne faisait pas de la politique ? Si, sûrement. C'est intéressant de parler avec vous, hein ? Ouais, hein ? D'ailleurs, moi, j'aime bien échanger les idées avec les jeunes. Et je ne désespère pas de vous convaincre de vos responsabilités politiques. Tiens, il faudra qu'on prenne le pot ensemble en deux se jours. Ben, ben, si vous voulez. D'accord. Non, là, là, papa, un très mauvais moral. Il n'y a d'ailleurs pas de quoi se montrer optimiste. Je ne vois pas comment maman va pouvoir se débrouiller toute seule. Ni en qui on pourrait avoir confiance pour la conseiller. Bon, alors là, je ne sais pas si c'est à moi qu'on fait des allusions, madame, mais mon rôle de médiateur va s'arrêter là. J'ai d'entreprends-occupations que votre fabrique de parapluies. Mais non, monsieur Babin, vous me prenez pour une idiote. J'ai juste assez d'intelligence pour voir clair dans votre jeu. Maman ne sera qu'une marionnette, entre vous mains. Oui, elle va mener cette entreprise à la faillite. Nous serons ruinés. Mes enfants n'auront rien. Eh bien, d'ici que vos enfants atteignent leur majorité, le monde aura pas mal changé. Et plutôt que d'attendre l'usine de grands-papas comme capitale, il ferait mieux de compter sur leurs bras et sur leur matière grise. Ouais, tellement, voilà. Comment savoir si la matière grise sera répartie avec égalité ? Là, elles ne sont pas encore là. Oh ! Oh ! Opération Prestige ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce carnaval, là ? Ça ne vous plaît pas ? Ça m'aurait étonné. Mais c'est pas un peu trop, maman. Mais tu es proche. Mais pourquoi ? Mais enfin, eh ! Non, vous ne comptez même pas aller à l'usine dans cette lue, là. Mais si ! Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait appropriée. Moi, si ! C'est la robe chez Févin. Févin pour la visite du ministre. J'avais eu l'occasion de l'armée, cette robe, alors vous promettez ? Qu'est-ce que vous ne lui pensez pas, là ? C'est dans la provocation. Mais pourquoi ? Au contraire, je veux honorer les travailleurs. C'est pour ça que j'ai mis tous mes bijoux. Mais après tout, sans eux, je ne les aurai pas, frère Févin. Il est normal. Il est normal qu'ils en profitent. C'est un peu tout de même. Mais tu es complètement folle. Mais tu n'y comprends rien. Au contraire, je veux qu'ils soient fiers de moi. Souvenez-vous d'Evita. Évita Péronne. Avec toute cette quinquairie, comme on me reproche tant, monsieur le député maire, je me sens conforme à l'image qu'ils se font de moi. Parce que c'est comme ça qu'il se représente une patronne. Alors je vais être la patronne. Comme ça, j'ai du poids. Et croyez-moi, plus on se sent faible, plus il faut porter beau. Alors je vais porter beau. On y va. On y va. Oh là, j'en s'étraque, moi. Alors ? Oui, bien, j'en ai. Oh là là. Non, va voir. Non, va voir. Est-ce qu'elle se sacrifie tellement ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas. Elle me fait l'effet de la doublure qui jouerait enfin le rôle de la vedette. Oui, bien, l'important est de savoir comment elle va le jouer. Ah oui. Tu entends ? C'est pour maman, cette réception ? Oh là là, j'en ai peur. Vous ouvriez sa troupe autour d'elle. Papa, j'esticule. Ça n'a pas l'air de se passer tout seul. Vous remettez ça pour que je le plus jeune qui commençait à s'assoupir. Vous ouvriez sa troupe autour d'elle. Oh Dieu, mais ils vont la lâcher. Oui, bien, ne dramatisez pas. Mais ce qu'il y a le plus grave, c'est qu'ils ont l'air de s'en prendre à maman. Si on a baissé, les voilà qui rebroussent chemin. Ça y est, papa revient. Avec maman. Appliez la police, mon pied. Vous n'allez pas rester là plantés comme des enouilles. La porte d'entrée. Ça n'aura pas été long. Tu vois bien, maman ? Mais tu es blessée. Elle perd tout son sang. C'est d'âge. Mais c'est d'âge. Ils ont osé s'attaquer à ma part. Une sain. Mais calmez-vous tous. Ça n'est qu'une tomate bien mûre. L'opération prestige. C'était pas une très bonne idée. Ah oui, maman, je crois qu'il vaudrait mieux renoncer. Tu me connais mal, mon garçon. Je n'ai qu'une devise. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout des tomates ? Toi, tu serais mieux d'être dans ton lit. Eh bien, vous avez bien un peu d'autorité sur vos militants, on dirait. J'avoue de votre pardon, madame. Il s'agit d'éléments incontrôlés qui sèment le désordre. Nous sommes en état de siège. Bon, les CRS, je vous dis. Vous en nettoyez tout ça au gaz lacrymogène. Ça va pas être. Jamais la police ne franchira les grilles de mon usine. Ah ben, ouvrez cette fenêtre. Je vais les haranguer de la terrasse. On m'a pas été prudent d'insister. Ils m'ont l'air bien énervés. Faites ce que je vous dis. Je ne vais pas m'envoyer vaincu pour si peu. Ah, j'en ai un chapeau. Là, vous ne manquez pas de panache. C'est le sang michonneau qui se réveille, enfin. Camarades, un petit là, un petit là. Camarades, vous avez gagné. La direction est prête à négocier. Oui. Votre patron, M. Pujol, est contraint d'abandonner provisoirement son poste pour raisons de santé. Qui craint ? On se retrouvera, les petits gars. C'est rien, c'est rien. Je suis un peu fatigué, quoi. Bon, alors, je vous présente votre nouveau PDG. Oui. Oui. D'accord. Vos signes de sympathie me vont droit au cœur. Oui. Vous avez un bouclier, oui. Je voulais vous dire que la direction est prête à faire un effort. J'ai un programme. Je vais le soumettre à vos représentants et si tout le monde y met un peu du sien, il n'y a pas de raison que les choses ne s'arrangent pas. Pas vrai ? Oui, ils disent toujours ça, les patrons. C'est le même chose qu'on casse la vieille. Oui. Oui. qui s'est permis de crier, elle nous les casse la vieille. C'est toi le petit vaurien qui se cache derrière le grand barbu. Ne dis pas de contraire, je t'ai reconnu, c'est déjà toi qui m'a balancé la tomate. Approche un peu, je te vois. Qu'elle vient ici, je ne me trompe pas, c'est le jeune cri cri. Dommage, monsieur cri cri, ils sont posés. Ou si vaillons au dispensaire quand je te fais ta piqûre. À chaque séance, ils tombent dans l'œil. Attention, hein ? Gare à tes fesses. La prochaine fois, je ne vais pas te louper, moi, tiens. Allez, va, 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 va. C'est du bien. Allez, voilà, voilà. Alors, en attendant, en attendant une hausse des salaires, ouh là, voilà, et une réduction du temps de travail qui sont à l'étude. Oh, enfin, écoutez tout, écoutez tout. c'est quand même ce que j'ai à vous dire. On ne va pas rester là sans rien faire. On ne va pas rester dans le même sabot. On va... Qu'est-ce que vous me préférez ? Allez, chiche. On va repeindre tous les ateliers. Chaque atelier, dans la couleur, voté par le personnel. Ça va être joli. Alors, je vais vous mettre des fleurs avec des géraniums à tous les balcons. Ouh, c'est champêtre. On va renouveler l'ambiance musicale. Moi, je n'ai rien contre l'ouverture de Guillaume Tell, mais franchement, si ça balançait un peu plus... Hé ! Il jouait le piano. Debout. Ça vous mettait peut-être un petit peu plus de cœur à l'ouvrage. Je sais bien. Oh, je sais bien. Ce sont des petits détails. Ce sont des petits détails, mais c'est avec ce genre de petits détails qu'on améliore la qualité de la vie. Parce que mes enfants, j'avoue que soyez de bonne humeur. Et pour être de bonne humeur, rien de tel que de bien manger. Alors, j'ai l'intention de faire un tour dans les cuisines et de goûter un petit peu au sauce. Je vous ferai un jour mon beurre mironton, mon moderne et de nouveau. Je fais cursa 25 minutes et c'est délicieux. Vraiment. Le four, le thermostan aussi, c'est n'être pas quoi. Après, ça s'attache et c'est pas très bon. C'est pas bon du tout si vous faites votre tour. Et vous mettez un petit peu de toit mais pas plus parce qu'après ça. Et c'est meilleur réchauffé même. Et il ne faudrait pas oublier une chose, fabriquer des parapluies, c'est un privilège. Je dirais même plus, un sacerdoce. Le parapluie, c'est un objet sacré. Il nous protège contre les colères du ciel. Et feu, mon père, Raoul Michonneau, était à ce titre un bienfaiteur de l'humanité. Et ta soeur ! Elle va bien, je vous remercie. C'est vrai, Geneviève va bien. À un moment, elle n'est pas bien, je vous dis. T'es pas bien, maman. J'ai cru, je disais pas parce que... Et puis maintenant, ça va. Parce que c'est fait un peu... Enfin, ça va bien. Moi, Suzanne Michonneau, je continuerai l'oeuvre de papa. Mon rêve serait d'ouvrir un parapu géant au-dessus de vos têtes, de vous serrer autour de moi, contre moi, de vous cajoler, de vous chouchouter, de vous dorloter. Parce que vous êtes tous, mes enfants, une maman. Voilà ce que je veux être pour vous, une maman ! Applaudissements Il découle de mes calculs que la demande de parapluies au Pakistan oriental est de 14%. En augmentant nos ventes de 25% par an, nous devrions obtenir en 3 ans 43,7% du marché. Les prévisions climatiques à moyen terme nous permettent d'espérer une augmentation des précipitations passant de 5 mètres à 8 mètres par an. Oh là là, qu'est-ce qui flotte là-bas ! Oui, ce sont de bons clients, hein ? Oui. Alors, si je compte un parapluie pour 3 ménages, non, un parapluie pour 2 ménages, étant donné qu'ils sont 110 millions d'habitants, ça nous fait... Ça nous fait... Ça nous fait 22 millions de pépins. Malheureusement, un puits noirs tout simple et économique, l'article de série. Mais attention, les Japonais sont déjà bien implantés. Oui, mais le label français est un critère d'élégance. Personne ne peut rivaliser. En tout cas, c'est un marché porteur à exploiter. Vous serez gentil de mettre tout ça au clair et d'en faire le résumé à l'intention de notre directeur des ventes. Bien, madame. Vous êtes mignon, mon petit, d'être venu travailler pendant la pause déjeuner et comme ça, j'ai pu surveiller ma quiche. Elle ne brûle pas, au moins. Non, parce que j'ai éteint le four, vous voyez. Vous avez même trouvé le temps de faire un bouquet. Il est splendide. Oui, il est d'Alia du Jardin. Mais comment vous arrangez-vous pour faire tant de choses à la fois ? Vous voyez faire comme moi, une demi-heure de jogging par jour. Rien de tel avant de têquer la journée. Leur avion arrivait à quelle heure, déjà ? Euh, 11h10. Alors ? Eh bien, il ne devrait plus dormir, maintenant. J'espère que M. Pujol va nous revenir, remise à neuf. Après, moi, mon truc, une curative, trois semaines de croisière en Méditerranée, ça. Il devra avoir récupéré un max. Il n'a jamais su se reposer. Oui, c'est bien pour ça que j'ai voulu que Joël l'accompagne. Ça, je doute qu'elle ait eu assez d'autorité sur son père. Il est terrible, vous savez. Ah, mais je sais. Ah, je sais. J'ai même hésité de vous demander de partir avec lui. Il n'a qu'à le moment de partir. Vous aussi, il est que j'oublie. Je ne suis pas venu. Moi, pourquoi moi ? Parce que vous connaissez bien son caractère, vous ne nous laissez pas marcher sur les pieds. Mais j'avais tellement besoin de vous à l'usine. Sans vous, que serais-je devenue ? Oh, nul n'est-il remplaçable. En tout cas, en ce qui concerne la gestion de l'entreprise, vous m'avez été d'un secours inestimable. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai même essayé de vous mettre en garde. Je ne sais pas ce que le patron pensera de certaines de vos initiatives ou plutôt que je ne le sais que trop. Vous voulez dire la gratification de parts accordées aux plus anciens ouvriers ? Je suis bien par exemple. Oui, moi, je crois à la participation. C'est très joli, le libéralisme, mais... Mais vous en profitez. Ça, c'est vrai. Vous êtes beaucoup plus généreuse que votre mari. Vous voyez. Jamais l'ambiance dans nos ateliers était meilleure et le rythme de production a sensiblement augmenté. Oui, il faut en convenir. On vous conseille bien. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Oh, rien, rien. Je me demandais seulement ce qui avait pu vous inspirer. Cette nouvelle orientation au niveau des rapports patron-ouvrier. Le bon sens, mademoiselle Nadège. Uniquement le bon sens. Alors, votre mérite en est d'autant plus grand. N'est-ce pas ? Oh, à propos, en rentrant de dîner chez des amis hier, j'ai cru apercevoir votre voiture qui stationnait au bord de l'étang. Mais c'est certainement une erreur. Qu'auriez-vous pu faire à une heure si tardive au bord de l'étang ? Du jogging ou de la poésie ? Oui, n'est-ce pas ? On se demande. Les chiens. Je promenais les chiens. Rien de tel que de s'aérer après une longue journée passée dans un bureau. C'était les chiens. C'était les chiens. Oh là ! Enfin chez soi. Ça fait des biens. Quelle mine. Tu as pris un coup de jeune terrible. Bonjour, la reine du Pébrock. Ça va ? Bien. Ah, c'est bien. C'est bien, mémé. Tiens, je t'ai rapporté un petit souvenir de Dresse. Que pensez à moi, comme c'est gentil. Vous avez bien la lettre ? Oui, comme quelqu'un qui n'a pas pris de vacances. Je vous ai rapporté des loukoums. J'ai horreur de ça. Ah bon ? Mais toujours aussi gracieux, on dirait. Vous attendiez, vous, une carte postale en deux, moi ? Mais quoi, mais je n'avais pas de secrétaire. On réglera ça plus tard. Oh, un tablier ! J'ai pensé que ça pourrait te servir. J'étais très déçue de ne pas voir Arnaud à l'aéroport. Oh, mon chéri, j'étais obligée d'envoyer un peu. Ah non ! Si, une affaire importante à Réglion, est-ce que cela fait rafler ? Comme du boulot-boulot. Moi qui comptais les nuits. Mais demain soir, tu le récupères à demain soir, ton homme. Mais dis donc, je ne vois pas les enfants. Non, non, ils sont à la garderie de l'usine. À la garderie ? Oui, ils s'amusent comme des fous, ils sont faits des tas de petits copains. Je vois ça d'ici, Arnaud et moi, qui surveillons tellement notre langage quand nous sommes avec eux. Écoute, c'est bien simple, quand nous disons un gros mot, c'est en anglais. Eh bien, comme ça, ils auraient l'occasion de les apprendre en français. Patrick et Jean-Charles à la garderie, ma pauvre maman, mais tu as de ces idées. C'est vraiment ce qu'on appelle le nivellement par le bas. Qu'est-ce que tu entends par le bas ? Le smig ? Non. Tu ne crois pas que tu aurais tendance à chercher un étage au-dessus, ma petite fille ? Bien sûr, toi, tes meilleurs amis, ça a toujours été tes bonnes. Oui, mes employés de maison, c'est vrai. Mais que ça ne t'empêche pas de me faire la bise. Ça n'est pas très aristocratique, mais nous ne sommes que les marchands de parapluie, après tout. Moi, je ne sais pas ce que vous avez mis dans ces valises. Ça pèse des tonnes. Mais Loukoum, sans doute. Dis-moi, tu n'as pas été surpris de voir ton fils à l'aéroport ? Mais alors, pourquoi alors ? Mais il est venu spécialement pour votre retour, je trouve ça très gentil. Très, très, très. Il a de la même de pouvoir s'absenter comme ça en semaine, dis donc. Si t'étais sous mes ordres, à mon garçon, alors... Tu comprends pourquoi j'ai préféré les langues orientales, hein ? Bon, eh bien, je vais récupérer mes petits loupards à la garderie. Oh, viens déjà avec nous, toi, ce soir. Ah non, merci, maman. Je préfère rentrer à la maison qu'à voir, nous, on me téléphonerait. Je dormirai mieux, si j'entends sa voix. Bon, Agostino ? Agostino ? Agostino ? Non, jamais là, quand tu n'as besoin de lui, celui-là. La grand-mère est morte, ils sont allés l'enterrer. Au Portugal ? Ah oui, pas au bout du jardin, tout de même, comme ça. Décidément. Mais c'est comme ça qu'on s'attache les gens. Oh, ben, façon de parler, ils sont tout le temps à la ronde. Mais ça ne fait rien, je vais la monter, ta valise. Bon, alors, te voilà sans le mystique, une fois de plus. Mais je me sens bien quand je ne les ai pas tout le temps sur le dos, puis je déjeune tous les jours à la cantine. Trois étoiles ! Tu te regarderas, on s'est tapé hier, hein, écho de mouton, n'est-ce pas, même de Zanadelle ? J'ai été obligée de prendre deux Alka-Celser. Oui, d'accord. J'avais rendez-vous avec le médecin du personnel pour la petite Morissette. Celle de la manutention ? Oui, elle demande un congé de grossesse. Oui, d'accord, mais c'est le quatrième dans l'année, alors quand même, non. Et jamais on ne doit se pointer le moindre lardon. Nous allons éclaircir ce mystère ! J'espère qu'on vous verra bientôt à l'usine, maintenant que je vous fasse mon rapport. J'ai beaucoup à vous dire. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez que je suis à votre entière disposition. Je n'ai jamais renâclé devant les heures supplémentaires. Vous pouvez même m'appeler chez moi. Moi, je l'aime bien, Mlle Nadege. Ah oui, 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 elle connaît bien son affaire. Elle s'est donnée corps et âme à la cause de l'entreprise. Eh oui, c'est encore la vieille, quoi. Ah oui, mais tout en restant très fraîche. Très pimpante. Je lui ai conseillé d'éclaircir la couleur de ses cheveux, tu as remarqué ? Non, 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 non. Ah, ben, je te le signale, là. Ben, fais-lui un compliment. Oh, moi, tu sais, les compliments, alors... Ah, ben, je sais bien. Mais enfin, il en faut de temps en temps, ne serait-ce que pour la bonne marge de l'entreprise. C'est pas tout à fait mon style. Ben oui, ben, force-toi un peu. Eh ben, alors, justement, sans me forcer, je peux te dire que toi, disons, mais je ne sais pas ce que tu as fait pendant mon absence, mais je te trouve pas mal, disons. Ah, en tout cas, mieux qu'avant. Mais qu'est-ce que tu racontes ? J'ai même pas eu d'endager chez le coiffeur. Eh ben, continue, continue, ça te va très bien. Voilà, voyons-y, voilà, voyons-y. Mais qu'est-ce qui t'a appris ? Oh, mais tu sais que tu m'embarrasses. Ben, pourquoi ? Ben, pourquoi ? Ben, je suis encore ton mari. Tu auras mis près de 30 ans à te le rappeler. Ah, c'est fou ce que je me suis emmerdé pendant cette croisière. Ah, c'est donc ça. Pas de joli passagère à bord. Oh, ben, Joël ne me lâchait pas d'une semelle. Pas d'écart de régime, pas d'une goutte de vin. Elle m'interdisait tout, mais tout. Mais aussi, moi, attends, le résultat décontracté, tout bronzé. Presque un jeune homme. C'est pour ça, j'ai de l'énergie à bord. Je vais la renfermer, mon petit gars. Puis, il est aussi pour les vacances. Quel gars, quelles vacances ? On se l'écoule. Il est au sein pendant ces trois mois-là. À l'usine, tu veux dire, pas tellement. On a même rattrapé les jours de grève. Ah, semblable. Mais je croyais que Mademoiselle Dandèche je te faisais un rapport circonstant si régulièrement. Oui, ah, ben, oui. Vous étiez tous mis d'accord pour que je ne m'inquiète pas. Bon, après les durs moments que nous avons traversés et qu'il y a eu des incidents si fâcheuses sur ton état de santé, ça roule bien. Ah, ben. Ça roule même très bien. Ah, oui, ça roule même de mieux en plus. Ah, ben, toujours après une grave note, pas que t'es malheureuse, moi, Susan. Tu t'es assise dans mon fauteuil, tu as pris ton air bonasse, tu as accordé inconsidérément des augmentations des gratifications. Mais comment inconsidérément ? Mais non, mais je t'en fais pas le reproche. Il fallait de toute façon lâcher un peu l'abri. De moi, ils en auraient exigé davantage. Enfin, bon, non, mais écoute, si on continuait comme ça, alors là, on ira à la rue. Oui, d'accord. Mais comment explique-tu alors le chiffre d'affaires record que nous avons fait le mois dernier ? Mais non, mais non, mais non. C'est sur une année entière que ce calcul le bénéficera. Mais non, là, ça ne veut rien dire, là. Non, mais non. Il n'empêche que si nous gardons ce rythme, chaque actionnaire recevra des dividendes supérieurs à ceux de l'année dernière. Et ce, en période de crise, alors. Bon, ben, alors, écoute, tu as été épatante. Bon, alors, merci, ma chérie. Alors, maintenant que tu as bien fait joujou, tu vas ranger ta panoplie de madame PDG et tu vas retourner à tes activités familiales et domestiques. D'accord ? Non, pas d'accord. Hein ? Quoi ? Comment ça, pas d'accord ? Mais on m'a confié des responsabilités à moi de les assumer. Mais j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Tu m'as remplacé officiellement pour trois mois. Bon, ben, les trois mois sont passés. Écoute-moi, je t'en prie. Je crains qu'il y ait un léger malentendu entre nous. Mais enfin, mais qui s'est passé ? Qui s'est le patron ici, nom de Dieu ? Mais, moi ? Mais ma parole, elle a cru que ça y était pour de bon. Mais enfin, analyse un peu la situation. J'assure la bonne marge de l'entreprise. J'incarne un patron assouriant. Ils me font tous confiance. Mais pourquoi veux-tu que je te rende ta place ? Mais parce que, mais parce que, j'ai le contrôle de la majorité des actions. Voilà pourquoi, pauvre dinde. Tu comprends ? Oh, mais, eh oui. Oh, assieds-toi. Ah, ben, si tu veux, ça va bien. Assieds-toi. D'accord. Tu es assis. Je suis assis. Vas-y. J'ai examiné tout ça d'assez près pendant que tu vogues en Méditerranée. Papa m'a légué 25% des actions, n'est-ce pas ? Oui. J'ai trop longtemps négligé mes intérêts ces temps derniers, te laissant le soin de gérer ma fortune. Et c'est ainsi que tu t'es surmenu. En voulant désormais t'alléger de ce fardeau, je me suis concertée avec ma sœur Geneviève, qui a hérité comme moi, 25% des actions, n'est-ce pas ? Elle me laisse carte blanche et par écrit. J'ai les photocopies à ta disposition dans tes dossiers. Donc 25% plus 25%, ça nous fait 50%. Un peu de choses près. Ajoute à cela les 10% de Laurent et ceux de certains divers petits porteurs avec plus personne de mon contact et qui m'ont délégué tout leur pouvoir j'ai les photocopies à ta disposition dans tes dossiers. Ça fait donc 70% à mon invitant, tandis que toi, tu dois te contenter de tes 20%. Plus éventuellement les 10% de Joël. Comme tu le vois, le tiers bloquent est en ma faveur. Le conseil d'administration m'est acquis. De provisoire, ma position devient définitive. Et je ne vois pas, je ne vois vraiment pas, ce qui pourrait m'en déloger. Mais je défendrai tes intérêts comme une lionne. Tes 20%, je te les ferai fructif. Parole de femme. Mais enfin, tu as une sérieuse alerte. Il ne faut pas l'oublier. Il te faut les plus grands ménagements. Pour ça, je suis servi. Mais tu vas pouvoir vivre enfin pour toi-même. Tu l'as bien mérité. Golf, chasse, mont croisé. Tu ne vas pas t'ennuyer. Les journées te paraîtront bien courtes, tu verras. D'accord ? Non, pas d'accord. Pas d'accord du tout. Naturellement, papa n'est pas d'accord. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais le contraire m'aurait été... Laisse-nous, mon chéri. Ton père et moi, nous sommes en train de faire le point. Ou alors, je ferme la parenthèse, je me tire. Tu ne déjeunes pas ? Non, non, je ne dis pas non plus. T'es à la diète ? Mais je croyais qu'il était venu pour me voir. Oui, papa, je t'ai vu. Pourquoi tu as quelque chose à me dire ? Oui. Alors, tu sais, tes petites combines avec ta mère, ça ne va pas se passer comme ça. Mais quoi ? Mais quoi ? Vous vous croyez très fort tous les deux. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je parlerai tout ça plus tard. Vous allez tout le temps, vraiment. Mais quand tu voudras, papa ? Moi, j'ai toujours été pour le dialogue. Pour le dialogue, hein ? Pas pour les gueulons. Oh, ça va, ça va. Tu vas te mettre en retard, fille. Chéri, tu envoies ça bien Floriane pour moi, hein ? Floriane ? Oui, la petite marquisée. Mais comment ? Ça dure toujours, cette histoire, elle se va toujours. Mais il faut croire, oui. T'es folle, non ? T'es complètement folle ? T'as quand même pas oublié ce que je t'ai révélé à son sujet ? Mais pas du tout. Je l'ai même toujours sur l'estomac, tu veux le savoir. Oui, enfin, voyons Suzanne en enchaîner. Mais rien du tout. Oui, mais bon, c'est pas une raison qu'ils continuent à se voir. Ils sont frères et sœurs. Mais oui. Si on veut. Quoi ? Comment ça ? Comment ça, si on veut ? Tu sais, tous ces tabous de nos jours, hein, il faut... Voilà. Mais qu'est-ce que j'entends ? Enfin, toi, Suzanne, qui as été élevée chez les sœurs, qui appartient à une génération où on avait encore des principes, enfin, toi, c'est respectable. Non, justement, pas aussi respectable que tu te plaises à le croire. Mais qu'est-ce que tu vas me sortir encore ? Des choses qui, dans un sens, vont te rassurer. Mais dans l'autre. Oui, dans l'autre. Ça m'ennuie d'avoir à te dire ça à jeun. Puis, justement, aujourd'hui, promets-moi de ne pas te mettre en colère. Non, 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 je suis au-delà de la colère. Alors, Laurent et Florian peuvent convoler en toute impunité. Écoute, mais non, mais puisque je te dis... Imagine un instant qu'ils ne soient pas vraiment frères et sœurs. Oui. Comment ? Ben, comment serait-ce possible ? Tu réfléchis... Une seconde. Tu as la preuve que Gisèle Marquiset m'aurait menti ? Qu'est-ce qu'il va chercher ? Mais c'est beaucoup plus simple que ça pour Gisèle Marquiset. Gisèle Marquiset. Non. Si. Laurent ? Oui. Je ne te crois pas. Tu ne crois pas ? Mais tu sais que tu es vexant à la fin. Je t'ai bien foutu tout de suite, moi, pour la petite Marquiset. Salope ! Ah ! Mais non, ce n'est pas vrai. Je ne parviens pas à y croire. Mais tu me fais marcher. C'est une blague. Oh, elle serait énorme. Ben alors, tu... Mais non, mais... Tu m'as vraiment trompé ? Ben oui, Robert. Oh, ben alors, la seule... Ben, écoute, je suis navrée. Mais c'était de te replacer un petit peu dans le contexte, de faire un petit retour en arrière. Moi, j'étais jeune. J'étais... Oh, je n'étais pas... Enfin, j'étais mignonne, quoi. J'étais en bonne santé. J'étais laissée par un cavaleur de Marie. Ce qui est arrivé est arrivé. Et quand je pense que tu osais me faire des reproches au sujet de Florian ? Je t'avais dit que je me vengerais. Je me suis vengé. Mais à l'avance. Oh ! Oh ! Alors, laisse ce culot. Je ne m'arrête pas. Ça arrange tout. J'ai réparé ton erreur. Alors ? Mais avec qui ? Avec qui tu m'as trompé ? C'est mon secret. Je te l'arracherai. Bon, alors, son nom... Alors, je l'ai dit, j'arrête. Non, mais il y a prescription, mon Dieu. Je comprends, maintenant, pourquoi Laurent me ressemble si peu. Ah oui ? Il ne ressemble pas du tout. Pas du tout. C'est une explication. Pourtant, j'ai lu dans un journal un article très intéressant sur les lois de l'hérédite. Veux-tu croire que le milieu ambiant... Oui, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va ! C'est un article de faux... Eh, d'accord, non, mais je te l'ai dit. Et Joël ? De quoi, Joël ? De qui est-elle, celle-là ? De toi ? Comment tu peux te poser la question, vraiment, alors ? Ah, ben, moi, je ne sais plus, moi. Quand le doute s'insinue que la confiance te les a... Mais rassure-toi, Joël est bien ta fille. Il n'y a qu'à la regarder dans ton menton, ta démarche, ton caractère aussi, hélas. Ah, c'est légal. Quand tu fais des surprises, toi, c'est par série ! Moi, je me rattrape, tu me trouvais tellement pas polé. Ah, oui, ben, oui, mais vois-tu à tout prendre, je préférais peut-être ça. J'avais fini par m'habituer. Où est-il le temps où tu écrivais tes petits poèmes cul ? Eh oui, qui te dit que je n'en écris plus ? J'ai changé de style, voilà tout. Ah, ben, plus rien ne m'étonne de toi. Enfin, pour en revenir à cette vieille histoire que j'avais complètement oubliée. Oh, ben, tiens, tu penserais bien que je l'aurais gardé pour moi s'il ne s'agissait du bonheur de ton fils. Enfin, de Laurent. Tu lui as dit ? Mais Robert, je te respecte trop pour ça. Il n'en saura jamais rien. Personne, d'ailleurs, n'en aurait jamais rien su. Même toi. Ah, pardon. Si ce n'était la fatalité, le grain de sable. Ben oui, ben oui. On se croit un homme heureux et puis tout d'un coup, le monde s'écroule. C'est fou ce que tu es impressionnable parce qu'on ne peut vraiment rien te dire, alors. Non, mais tu sais que je serai en droit de demander le divorce ? Si tu veux divorcer, demande le divorce. Jamais. Merci, Robert. Tant que tu auras la majorité des actions. Toujours aussi sentimental. Non, mais dis-donc, Suzanne, tu sais ce que tu as fait de moi, je viens de tu le sais ? Très bien. On n'est pas obligé de le créer sur les toises et tout. Tu as fait de moi une loque humaine. Mais cesse de pleurer sur toi-même. Secoue-toi un peu. Est-ce que je ne suis pas toujours là à tes côtés ? Tu sais très bien, tu peux compter sur moi. Chienne, garce, frétresse. Ah, je me doute de ce que tu dois ressentir. Je me mets à ta place. Mais tu verras, on s'habitue très bien. Je suis passé par là, mon ciel. Oh, mais je t'aurais au tournant, Suzanne, ça, alors là. Ça, je te préfère comme ça. Petit chou. C'est pas tout ça, la pause déjeuner, terminée ? Allez, boulot, boulot. Oh, ça m'a fait rudement plaisir de te retrouver. Oh là là, puis de bavarder un peu avec toi. Oh là là, pour un vieux ménage, hein ? C'est fou ce qu'on avait à se dire. Oui, à vous, c'est fou. Je t'ai fait une quiche, elle est trop chaude dans le four. J'ai pas faim. Même pour ma quiche ? Mais alors, tu vas pas bouder. Après le déjeuner, tu montras dans ta chambre, je t'ai fait installer la télévision, tu pourras la regarder de ton lit. Il y a un film ? Mieux que ça. Aujourd'hui, madame. En ville, on ne parle que de ça. Oh ! En ville, on ne parle que de ça. Il paraît que la nouvelle direction vire sérieusement à gauche. On n'entend plus que les mots participation, autogestion. Non mais tu n'as pas l'air de t'en rendre compte, mais maman est en train de bousiller l'entreprise. Bon, j'ai des parts, moi. J'ai donc mon mot à dire. Et je le dirai au prochain conseil d'administration du sége affronté pour cela, madame le président, directeur général. Puisque tu as l'air d'opter pour la passivité. Oh ! Mais je boue, moi ! Je boue ! Depuis une semaine que nous sommes rentrés, tu as l'air d'accepter le plus facilement du monde quand t'es mis au rencard. Oh non, te voir là comme un retraité pantouflard. Bon, tu as donc décidé d'assister les bras croisés à la dégringolade de l'affaire familiale. Mais ça fait trente ans que maman tremble devant toi. Alors c'est clair, elle cherche à prendre sa revanche. Elle a été tellement frustrée. Oui, oh ça alors là, pas si frustrée que ça alors là. Ah bon ? Ah oui, j'attends quelqu'un, tu vas sortir par le jardin. Oui, mais... Non, 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 ne me pose pas de questions, il y aura bientôt du nouveau. Oh papa, papa, j'étais sûre que tu allais leur prouver que tu étais toujours le maître. Pardon d'avoir douté de toi. Oh, je me sens pu jeune à nouveau et fière de l'être. Oui, oui. Mais entrez, 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 monsieur le député maire. Entrez, entrez, entrez. Entrez. Mais je ne vous espérais plus parce que... Ah, j'ai été bloqué sur l'autoroute. Ah bon ? Par une manifestation de fromager en colère. Ah là là. Une tonne de fromage déversée sur la chaussée. Oui. Avec cette chaleur, ça a dérapé. Ben oui. Vous avez vu ce carambolage. Naturellement, j'étais reconnu, entouré, ou j'ai tiré des mains, des petites rondoléances, enfin, tout cela m'a mis un peu en retard. Oui, vous êtes débordé, je sais aussi. Vais-je essayer de vous retenir le moins longtemps possible ? Oui, j'ai 15 minutes en consacré. Ça va, ça va, c'est plus qu'il n'en faut, ça va. Un petit coup de rouge ? Non, merci. Bon, après le fromage, ça s'impose. Sans façon. Bon, alors, monsieur le député maire, j'ai la droite au but, vous allez défaire ce que vous avez fait. Ben, je ne comprends pas. Ben, la grève sauvage, l'occupation de l'usine, ma destitution, enfin, madame Pujol à la tête de cette entreprise, enfin, tout ça, tout ça a été mené de main de main. Mais rien ne peut s'opposer à la volonté des masses populaires. Et surtout quand c'est vous qui tirez les ficelles. Je prends ta télégie comment ? Contre cette affirmation calomnieuse. Seuls les syndicats et la détermination des ouvriers. Oui, écoutez, moi, je sais ce que je dis. Bon, alors, écoutez, voilà, alors, bon, vous vous arrangez comme vous voulez, d'une manière ou d'une autre, quitte même à déclencher une nouvelle petite grève. Enfin, moi, je ne vais pas vous apprendre votre métier, n'est-ce pas ? Pour que je réintègre mes fonctions. Voilà. Et c'est pour me dire ça que vous avez une autre cuidance de me déranger. C'est votre conseil d'administration qui vous convaincre. Oh, du tout. Et surtout vos ouvriers. Mais cela, ça m'étonnerait qu'il marche. Oui, mais alors, vous êtes un meilleur, pas du tout. Vous êtes un manipulateur de masse. Alors, vous trouverez bien les arguments. Mais pour qui prenez-vous ? Prendre ces guignols de l'opposition qui favorisent les filetouris du patronat. Ben, je vous prends pour un homme imprudent, mon cher. J'aimerais que vous m'expliquez un peu ce que vous faisiez avec ma femme l'autre soir au bord de l'État. Ouais, comment osez-vous ? Et la semaine précédente, dans ce bistrot de Saint-Fréri, où toujours accompagné ma femme, qui pour la circonstance portait une perruque brune, et vous, des lunettes noires, vous dégustiez un brochet beurre blanc. Vous êtes ignoble. Ben, peut-être, m'empêche, les faits sont là, la perruque. Aussi, je l'ai retrouvée. Dans le placard à chaussures, dis-dedans. Oui, oui. Elle qui est surordonnée. Ah, vous fouillez la vise à faire de votre femme, maintenant ? Et puis, ensuite, on vous a vu aussi, toujours en tête-à-tête avec Mme Pujol, à la cafétéria du Sofitel. Non, vérité ! J'oppose à cette assertion messangère un débattu formel. Oui. J'ajouterais méprisant. Ben oui, mais pourtant, il y a une photo. Photo ? C'est un montage. Où t'es sosie ? Vous voulez une expertise ? Tentative de chantage, Pujol ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Échange de bons procédés, baba. Bon, vous tenez absolument à le savoir. Oui, si c'est possible, oui. Bon, très bien. Eh bien, il est exact, comme Mme Pujol et moi, nous nous sommes rencontrés. Ah, ben voilà ! En tout biais et tout honneur. Non, écoutez, alors... Quoi ? Quoi ? Deux, trois reprises pour discuter des conditions de travail à l'usure. Oui, enfin, bien clandestinement, toutes ces précautions, la forme pas est reconnue, alors... Nous voulions éviter de faire jaser. Ben pourquoi ? Ben alors pourquoi ? Puisque vous n'avez rien à cacher. Parce qu'elle est une femme en vue et mariée. Oui, attends, oui. Et qu'ici, en province, une certaine société, la vôtre d'ailleurs, me demande qu'à se déchirer avec le ventre. Oui, tandis que vos électeurs ne seraient pas dérangés le moins du monde s'ils découvrent un beau matin dans la feuille de chou locale la photo de leur incorruptible députée en train de sabler le champagne avec la femme de leur patron à Borel. N'est-ce pas, là ? Ben enfin, mais je n'ai fait que trinquer. Ah bon ? Oui, je ne bois pas, moi. Et d'ailleurs, c'est elle qui a réglé l'addition. Ah, bravo ! Au frais d'entreprise, là, ben bravo, alors. Je me suis laissé dire qu'on n'aimait pas beaucoup ce genre de publicité dans votre parti. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensera le comité central. Attends, là, hein, Pujol. La tête de votre secrétaire général. Vous savez que... Non, mais moi, non, moi, à votre place. Vous savez, je... Non, mais je prendrai l'exclusion, hein. Mais j'ai ma conscience, pour moi. Ah, vous avez votre conscience. Je suis prêt à faire mon autocritique. Ah, ben, tant mieux. Bon, ben, écoutez, alors, on verra bien, alors. Mais enfin, pourquoi cherchez-vous à faire un catélic scandale qui risque de nous déclarer tout ? Parce que je suis un homme trahi, bafoué et je vous jure qu'il ne s'est rien passé entre votre femme et moi. Ah, écoutez. Enfin, pendant votre absence. Oui, bon, alors. Alors, comment expliquez-vous ceci ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Non, non, mais ouvrez ce médaillon, allez-y. Ah, ben, j'ai plaisir. Ah, je n'y arrive pas. Oh là là, est-il maladroit ? Oui, j'ai de même ouvrier, moi, monsieur. Bon, alors là, alors voilà. Oh, c'est ma photo. Ah oui, papa ! Alors, que fait votre photo dans ce médaillon fin de deux heures ? Suzanne. Ah oui ? Elle m'aimait, donc. Ah oui, vous avez bien payé ma tête, tous les deux. Ah, elle m'aimait, donc. Oui, et depuis quand, alors ? Depuis quand ça durait, votre petit manège ? Vingt-cinq ans. Quoi ? Non, je lui ai... Je lui ai changé un peu de crevée. Vous voyez, sur la route de Condrieu, là, il y a vingt-cinq ans. Alors, tu m'auras tout volé, canaille. Mon usine, ma femme, mon fils ? Oh, je vous demande pardon, alors. Pas votre fils, tout de même. Oui, mais moi, je te dis qu'il est toi, misérable. De qui d'autre serait-il ? Mais il n'est pas de vous. Mais j'en doutais pas jusqu'à hier, il paraît que non. Suzanne m'a jeté à la tête qu'il était d'un autre. Bon, alors cet hôte ne peut-être que vous. Laurent ! Mon fils ? Vous croyez ? Non, j'en suis sûr. Ça crève les yeux, même. Et pourquoi on l'a-t-elle caché si longtemps ? Oh, non, alors là, c'est vrai, vraiment. Ah, les détours étranges du destin. Que la vieille chose est singulière. C'est vrai, quoi. On se croit un vieux combattant endurci et on se retrouve jeune papa. Vous allez être vraiment sûr ? Oui, enfin, écoutez, j'étais pas là. Eh bien, vous la me faire chanter. Vous faites de moi le plus heureux des autres. Ah, vraiment ? Alors, en tout cas, s'il ne tient qu'à moi, votre carrière politique sera brisée. Alors ça, hop, hop, hop. Oh, mais reprenez-la, votre usine. D'ailleurs, vous ne la garderez pas longtemps. Et donnez-moi, Suzanne. À mes côtés, elle combattra la cause du peuple. Je l'adorerai sur l'habilité. La cause du peuple. Mais elle redeviendra la petite fille du chauvronnier qu'au fond, elle n'a jamais sauvé. Allez, donnez-moi, Suzanne. Alors, attention, hein. Dépouillez tous ces vins accessoires dont vous l'aviez paré et qui le flattaient pour votre vanité. Gardez ses chapeaux, ses bijoux, ses fourrures. Nudes ! Je la veux nudes ! Un instant, messieurs. On ne dispose pas de Suzanne comme ça. Il faudrait peut-être lui demander son avis, non ? Enfin, déjà ? Mais je ne t'attendais pas si tant. Non, j'ai dû décommander mon dentiste. Un incident inattendu sur la rue. Ah, les fromagets de colère. Pas du tout. À pneu crevé. Encore ? Oh, mais ça ne m'était pas arrivé depuis. Oui, 25 ans, je sais. Alors, cette fois, je te préviens, je n'endosserai pas l'enfant. Robert ! Mais oublierais-tu que je suis grand-mère ? Non, 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 c'est toi qui a l'air de l'oublier. Mais comment, moi, hein ? Votre mari m'a tout dit. Pas du tout, pas du tout. C'est lui qui m'a tout dit. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit, au juste ? Qu'il avait été ton amant. Dieu ! Il a fallu que vous allez vous en vanter, vous, une pécanie qui remonte un quart de siècle. Bravo, jolie mentalité. Oh, quel gentleman, vraiment. C'est à cause du médaillon, là. Mon petit cœur. Oh, je l'avais perdue. Alors, quand votre mari m'a mis sous les yeux... C'est toi qui l'as trouvé, même ça. Sous tes collants. Tu vas fouiller dans mes tiroirs de mieux en mieux, toi. Ah, ben, il me fallait bien percer ton secret, après l'aveu que tu m'as fait. Moi aussi, j'ai le droit de savoir. Oui. Alors, est-il vrai, comme Pujol le prétend, que son fils est le mien ? Non, non, je veux dire, non, non. Que votre fils soit le nôtre. Non, alors, là, non. Non, non, non. Que mon fils ne soit pas le sien. Non, écoutez, arrêtez, alors, là. On dirait que vous avez bien cancané dans mon dos. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces embrouilles ? Bon, non, oui ou non, Laurent était... La vérité ! Allez, faites éclater la vérité. D'un seul mot... D'accord, attention, le voilà, essayez-vous. Alors, je leur ai dit, messieurs, pourquoi pas un parapluie en papier buvard ? On s'en sert une fois, puis on le jette. Monique, elle peut aller. C'est une idée, encore. Qu'est-ce que c'est... Oh, mon chéri ! Alors, je ne t'avais pas entendu entrer. Bah, si on crie, je vois un côté d'histoires. Comment ? Bon, bah, je crois que je tombe en pleine discussion. Excusez-moi, je ne fais que passer. Oh, pas si vite, jeune homme ! Oh, peut-être même se serrer la main. Bonjour, monsieur le député maire. Ça va ? Ça va, les études, la vie ? Vous êtes contents ? Oui, oui, oui. À la bonne heure ! Il est bien, ce garçon ! D'ailleurs, oui, c'est ça, le bris visage de notre jeunesse. Ouvert, respirant l'intelligence, le courage. Et puis, il a deux muscles, ça glit parait seul. Avec des biceps comme ça, il pourrait très bien conduire un camion, lui aussi. Pourquoi voulez-vous que je conduise un camion ? Pourriez, pourriez. Ah, nous avons besoin des jeunes. Nous aimons, les jeunes. Ah, tenez. Je crois que je vais vous donner la collade. C'est trop aimable. Oui ! Je vous invite à m'accompagner à la prochaine fête de l'Ima. Ah oui, c'est quand ? Eh bien, le septembre prochain. Ah ben, on a le temps, hein ? Oui, mon petit, on a le temps. On a tout le temps. On n'est pourtant pas en période électorale. Bon, alors, Laurent, qu'en nous présentes-tu, Floriane ? À quand, la noce ? Ah, vous, je croyais que tu étais contre. Ah ben, moi, tu sais, je ne suis plus contre rien. Ah ben, c'est nouveau, ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a beaucoup de nouveaux dans la maison. Ah ben, on dirait, ouais. Non, mais je t'aime bien quand même. Va, fiston. Allez, petit bonhomme. Allez, allez, allez. C'est moi. C'est fou ce que tout le monde est affectué aujourd'hui. Ah, vous êtes drôles, les hommes. Aussi pronds à la colère qu'à l'attendrissement. En l'occurrence, monsieur le député maire, vous vous attendrissez un peu trop vite. J'en avais, hein. J'aurais bien aimé vous faire ce plaisir. Désolé, il n'est pas de beau. Mais pourtant, plus je le vois, là. Vous n'allez pas air-côté, tout de même. Allez, attention, oui. Parce que là, l'affaire est assez grave, il me semble, pour qu'on se page attentivement sur les dates. Alors, voyons. Je ne vous ai pas attendu, imaginez-vous. Ah bon, ben alors, finalement, il est noir. À quoi rime toutes ces salades ? Désolé, Robert. Désolé, Maurice, il n'est ni de l'un ni de l'autre. Bon. Ben oui, bon, ben alors, de qui est-il, alors ? J'ai toutes les raisons de penser que Laurent serait le fils de Maître Balestrin. Le notaire ? Mais il n'était qu'au clair à l'époque. Ah, parce que alors, lui aussi, tu as... C'est surprenant. Ah, vous, alors, là. C'est surprenant, surtout quand on le voit aujourd'hui. Mais enfin, j'ai passé de longues heures à son étude pour régler la succession de papa. Il était jeune, il était charmant. Il y avait dans son bureau un canapé en pied. Oh, ça va ! Ah, bravo, c'est du propre. Enfin, conclusion, Laurent est le fils de Maître Balestrin. Tout me porte à le croire. Quoique. Quoique si je me fie aux seules ressemblances, il est le portrait craché de Renato. Mais qui c'est encore celui-là ? Tu connais très bien, toi, tu connais très bien. Oui. Ce soyeux milanais que tu avais invité à une partie de chasse. Ce grand brin, bien barraqué. Ah, oui, oui, oui. Il faisait mouche à tous les coups. Je ne te le fais pas dire. Il y en a eu beaucoup d'autres comme ça. Oh, ben, Robert, voyons. Je t'en prie. Pas en mai 55. En mai, tu sais qu'il te plaît. Alors, on peut dire que vous n'en êtes pas privé. Complètement d'info. J'ai épousé une info. Mais dis-toi, mais vous n'avez le droit de me juger les l'un et l'autre. Veux-tu que je te récapitule ce que tu faisais pendant ce temps-là ? Je t'en prie, si ça n'a pas de vin, un étranger. Un étranger ? Dans le sens des distances, chez les plus jaunes. Quant à vous, monsieur le député-mère, rien ne vous autorise à sanctionner mes écarts de jeunesse. Vous en avez profité, alors, estimez-vous heureux. Oh, ben, moi, mais... Je vous avais placé sur un piédestal. Eh bien, il m'est arrivé dans des cendres. Je n'ai aucune honte de mes actes. Mes aventures ont toujours très brèves, très discrètes. Nul n'en a jamais rien su. Jamais rien su. Non, il n'y a pas, alors... Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. J'ai bien d'autres préoccupations aujourd'hui. Bon, et vos petites soirées tête-à-tête pendant ma convalescence, ça se terminait comment ? Le plus sérieusement du monde, je te le jure. Oui, à d'autres. Mais comment voulez-vous qu'il comprenne ? Non, mais dites-donc, vous... Mais alors, Suzanne ? Non, il l'appelle Suzanne, mais vous gênez pas. Bon, oui, allez-y. Poursuivez, mon ami. Oui, alors, Suzou ? Au boycott. Non. Après, pourquoi ? Pourquoi ma photo dans le médaillon, là ? Robert ? Oui ? T'égoutes. Hein ? T'égoutes ? J'ai envie de prendre t'égoutes. Pas du tout, je les ai prises. Non, ne discute pas, ils sont dans l'office avec un verre de l'eau, ils sont prêtes comme d'habitude. Allez. Ah, tu veux rester seul avec lui ? Mais pourquoi tu ne le dis pas carrément ? Je ne le dis carrément. Mais ben d'accord. Laissons recouler les tourtereaux, alors. Vous vous demandez pourquoi j'ai gardé votre photo. Et comme si vous n'aviez pas compris. C'est vrai, Suzanne ? J'ai donc compté un peu pour vous ? Ni goût que vous êtes. Mais si j'avais pu me douter, moi, parce que... Oh, je peux bien vous le dire, maintenant. Vous êtes la femme de ma vie. Ça vous dérange ? Je trouve que c'est merveilleux entendre. Vous êtes tombé sur la tête, mon frère. Ah bon, vous ne me croyez pas ? Comment pourrais-je ? Notre aventure a été si furtive. Eh bien, il y a des minutes qui marquent une existence entière. C'est vrai. Mais vous n'avez pas eu d'autres aventures ? Oui, bien sûr. Je les ai oubliées. Quoi ? Aucune liaison ? Vous n'avez pas aimé une autre femme ? Non. Oh, ben voilà qu'il est bien mort, mon pauvre ami. Alors, évidemment. À côté de vos marathons... Vous en prêtez-vous. Pardon, Suzanne. C'est une bouffée de jalousie rétrospective. Déjà ? Ah, c'est bien. Votre image en timinuit. Alors, j'avais beau essayer de la chasser, elle revenait obsédante. Et je me disais, non, non, tu n'as pas rêvé. Tu n'es pas le jouet d'une hallucination. C'est bien elle que t'as tenu dans tes bras. Et voilà. Le lendemain, je vous voyais descendre de votre cimta sport décapotable. Un short blanc, une raquette de tennis à la main. Inaccessible. Et alors, vous passiez, là, sans un regard vers moi. En riant de son éclat. Comme ce rire me faisait mal. Je vous détestais. Je vous détestais. Vous me rendez mes 20 ans et ça, c'est merveilleux. Mais alors, Suzanne, pourquoi avoir un sirop jeté ? Pourquoi ? Mais parce que j'avais conscience du danger. Et si je me suis laissé aller à des aventures sans lendemain, c'était pour tenter de vous oublier. Ah, Suzanne ! Oh, mon vie ! Le téléphone. Quoi ? Le téléphone ! Allô ? Oui ? Oui, 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 oui. Allô, oui, oui, allô, oui. C'est toi ? Mais d'où m'appelles-tu ? De la cuisine ? Tu me téléphones de la cuisine ? Non, enfin, voyons, Robert, mais... Mais tu es trop... Tu es bête ou quoi ? Mais tes gouttes, elles sont devant toi, devant ton nez. 30, comme d'habitude. Oh, celui-là, alors. Vous disiez, Maurice. Je vous disais, Suzanne. Suzanne. Oh, là. Mais... Si l'on recommence, on est tout à zéro. Oh, grand gosse. Mais il est peut-être pas trop tard. Il est moins 5, en tout cas. Laissez tout tomber et refaites votre vie avec moi. Mais c'est impossible. Vous oubliez que vous êtes tenue par une vieille maîtresse. Moi ? Mais que j'aime... C'est une infamie, ça. Ne protestez pas. Elle se nomme politique et c'est une rivale bien exigeante. Bien sûr, oui. Non, je ne renie pas les engagements que j'ai pris. Mais vous savez, le vieux militant que je suis commence à s'essouffler. Cette révolution pour laquelle j'ai lutté toutes mes forces. Je me demande parfois s'il l'avait. Certes, je continue à me battre pour que les générations à venir connaissent en moins de meilleurs. Mais moi aussi, j'ai le droit à ma part de bonheur. Mais vous la porterez, j'ai un nom bien lourd endossé. Que dis-je ? Deux noms. Eh bien, vous en changerez. Mais comment me présenterez-vous à vos compagnons ? La camarade Suzanne ? Ex-Pujol ? Némi Chonneau ? Si devant PDG, j'entends déjà fusée les colibés. Mais non, mais je leur expliquerai. Ils accepteront. Vous aussi, vous êtes des prises de justice. Vous partagerez vite nos convictions. Nous verrons. Nous verrons se lever ensemble les lendemains qui chantent. Non, non. Vous y perdriez votre écharpe et votre siège. Je suis prêt à prendre le risque. Comme c'est tentant. J'ai l'âme déchirée. Que les dieux sont cruels et maudits soient ce jour. Faut-il, mon cher amour, vous quitter pour toujours ? Oh merde. Ah oui, oui. Oh, c'est encore toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Quoi les gouttes ? Quoi les gouttes ? C'est mauvais ? Mangeons le coum. Ah, c'est très mauvais. Ben, mangez-en deux. Oh, si ça pouvait l'étouffer, alors. Ah oui. Vous disiez, Maurice. Qu'est-ce que je disais, moi ? C'est moi qui disais quelque chose ? Oui, vous parliez. Mais j'écoutais, alors forcément, s'il veut écouter, c'est... Mais Suzanne, mais... Depuis trois mois, je ne vis que pour les moments où nous nous retrouvons en cachette. Ah, comme je les attendais, nos petits dîners en tête à tête. Nous sommes découverts tant de goûts communs. Je ne parle pas que du brochet beurre blanc. Moi aussi, je suis bien avec vous, Maurice. Alors, restez-y pour toujours. Alors là, je vais le tuer. Ah, puis je ne peux pas, je ne peux pas. Quoi ? Le tuer ? Mais non, tout quitter. Pour vous, c'est bien ce que vous me demandez, n'est-ce pas ? Je ne sais plus, moi. Avec toutes ces interruptions, là. Il me casse mon cou, ce salaud. Je vous en prie, c'est tout de même mon mari, le père de mes enfants. Enfin, de ma fille. Mais enfin, vous ne l'aimez plus. Mais quand savez-vous, on ne fait pas une si longue route ensemble sans que sous nous des liens, invisibles sans doute aux autres. Croyez-moi, de vous deux, c'est lui qui a le plus besoin de moi. Ah, Suzanne, je vous perds une seconde fois. Mais, maintenant, nous continuerons à nous voir. Nous ferons des petits gueuletons tête à tête. Nous resterons beaux amis. Comme c'est raisonnable. C'est de notre âge. Alors, adieu, Suzanne. Bonne nuit, à bientôt. Non, pardon, vous ne savez pas que vous étiez occupés. Oh, mais nous, vous pouvez entrer. Vous connaissez, je crois, monsieur le député maire. Bonjour, monsieur le député maire. Vous avez quelque chose d'important à me dire ? Oui, ils sont arrivés. Je l'ai fait entrer. Euh, qui ça ? C'est messieurs des actualités régionales FR3. Vous aviez oublié ? Complètement. Mais alors, complètement, alors. Vous avez trop de choses en tête, sans doute. Que signifie cette remarque ? Je me comprends. Dites donc, vous êtes ma secrétaire. Vous me prenez un rendez-vous chez le dentiste. En même temps, vous convoquez les gens de la télévision. Je vous trouve un tot, il est brouillant. Avec monsieur Pujol, il n'y avait jamais de problème. Avec monsieur Pujol, vous vous arrangez comme vous voulez. Avec moi, c'est différent. Votre job, c'est de prendre mes rendez-vous. Pas tous. En effet. Et puisque ça paraît, vous intéressez particulièrement au cas où vous ne l'auriez pas reconnu. C'est avec monsieur le député maire que je faisais l'autre soir une promenade digestive au bord de l'étang. Et pourquoi me dites-vous ça ? Ça ne me regarde pas. J'aime à vous l'entendre dire. Je n'aime pas beaucoup les agents en double, mademoiselle Nadege. Mais, dorénavant, je me passerai dans le service. Vous êtes muté aux archives. Dès demain, vous prendrez vos affaires personnelles et vous joindrez votre poste. Très bien. Je ne sais pas ce qu'en pensera, monsieur Pujol. Trompé. Faites entrer ces messieurs qu'ils installent leurs appareils. J'arrive tout de suite. Bien. Madame ? Alors, hein ? Oh ! La patronne n'a pas tardé à relever le menton. C'est sur le plan privé que j'avais un compte à régler avec elle. Je me suis même recul de la flanquer à la porte. Ah, vous aviez peur des syndicats ? Pensez-vous. Oh, non. De contrarier Pujol. Ça n'est pas le moment de le priver de ces petits pastes en faveur. Je peux revenir. Oh, bien sûr. Ah, non. Ah, ben, c'est malin. Ah, ben, c'est malin de laisser le téléphone débrancher. Mais disons, mais quelqu'un aurait pu vous en rendre. Ben, qui ça ? Ben, il n'y avait que toi dans la cuisine. Très touchant, le choix que tu as fait. Merci, Suzanne. Il a tout écouté. Quel manque de tâtes. Ça le plouc, va. Ça m'a emballé la pire. Ah, mais si j'en ai su, tiens. Ah, non, non, si, dis, dis, dis. Oh, eh bien, je vois qu'il ne me reste plus qu'à me retirer. Monsieur Pujol. Oui. Je vous rends votre femme. Ah, vous êtes trop bon. Et l'usine ? Alors là, vous vous arrangerez avec elle. Hein ? Mais pour ce qui est de votre petit coup de chantage, c'est raté. Oui, ben, je trouverais bien autre chose. Toi, tiens, toi, Caro est content. Toi, touche tes dividendes. Ah, bon, alors, si je comprends bien, alors, c'est moi maintenant la potiche. En disant le prince qu'on sort. Oh, dites, je sortirai par derrière, là. Mais de quoi... Je ne sais pas ce qu'il me voit ici. Mais de quoi, mais de quoi s'agiter ? Des gens de la télévision, une enquête sur les femmes chefs d'entreprise. Rien qui te concerne. Tu peux te rasseoir. Mais tu veux que je te dise, Suzanne, tu commences vraiment à m'épater. Oui, ah, ben, ça n'est qu'un début, mon vieux. Le culte de la personnalité, dis-moi. Vous n'avez pas commencé à me critiquer, vous. Ah, mais si. Et même à vous tirer dans les pâtes. Madame la PDG, vous êtes de taille, à vous défendre. Mais comment ? À la démission, sûrement pas. C'est une déclaration de guerre. C'est une simple mise au point. Bien. Madame la PDG. Aurais-je le plaisir de vous revoir avant mon départ, monsieur le député-maire ? Mais tu pars. Oui, on me propose de faire partie d'une délégation industrielle en Chine populaire. Ah. Ils ont sûrement besoin de pépins, là-bas, aussi. Tu pars pour la Chine ? Une petite semaine. Je vous ferai part de mes impressions des mortes, monsieur le député-maire. Comme vous voilà lancé. D'ici que vous vous présentiez aux prochaines élections municipales. Pourquoi pas. Non, après tout, je préfère me réserver pour les législatives. Et vous présentez contre moi ? Ah, ça serait excitant, non ? La politique, maintenant, elle veut faire de la politique. Écoute, pendant trente ans, je me suis contenté de tenir ta maison. Elle m'a suffi de trois mois pour remettre de l'ordre dans ton usine. Pourquoi ne pas faire la même chose avec la France ? C'est une grande baraque qui manque de femmes de ménage. Ah, c'est une grande baraque qui manque de femmes de ménage. Ah, c'est une grande baraque qui manque de femmes de ménage. Je voudrais que la maison en France, fleurs bonnes encaustiques, que ses placards soient bien rangés et qu'il y ait toujours des fleurs fraîches dans les vases. Une fois cette tâche accomplie, mon vieux, moi, je m'attaquerai à l'Europe. L'Europe ? Ah, moi, je serai pas la première. Alors là, vous voyez grand. Oui. Vous favoriserez les multinationales ou les travailleurs ? Il y a un moyen de contenter tout le monde. Bon courage. Vous n'en manquons pas, nos autres femmes. Madame Pujol. Oui ? Ah oui, c'est à quel sujet, Balestra ? Voici les statistiques pour votre interview télévisée. Je vous remercie, oui. Oui, permettez-moi de vous rappeler que vous devez assister au baptême de la nouvelle échelle des pontilés. Oui, oui, il y a un vin d'honneur. Il y a un vin d'honneur ? Oui. Pour le baptême de la nouvelle échelle des pontilés ? Je vais complètement oublier. Sans vous, que deviendrai-je. Merci, madame. Je vous présente mon nouveau secrétaire, Didier Balestra. Monsieur le député-maire. Mon mari. Messieurs. Monsieur. Balestra, le fils du notaire ? Non, lui, c'est le petit-neveu. C'est la troisième génération. J'arrive tout de suite, mon petit Didou. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, enfin, vous... Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de me regarder ? Oh ! Mais qu'est-ce que vous allez imaginer ? Ça n'est pas parce que je m'emmène avec moi en Chine. Vous, vous... Mais vous savez bien que je suis rangé des voitures. Robert, ne m'attends pas ce soir pour les dîners. Il y a dans le frigo un instant de poulet. Maurice, quant à vous, je dis sans détour. Je vous appellerai aussitôt, mon retour. Bonsoir, messieurs, bonsoir. Surtout, soyez bien sages. J'ai besoin de bouger, de voir du paysage. La vie est un beau fruit. J'y mors à pleines dents. Quel bonheur d'être femme et d'avoir 50 ans. Je suis bien dans ma peau. Je règne sur la ruche. Si potiche je fus, je ne serais pas cruche. Au revoir, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada